Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la mise à jour de ce mercredi 10 juillet et aujourd'hui nous avons quelques petites nouveautés, pas grand chose, c'est une petite mise à jour aujourd'hui mais ça fait toujours l'affaire, on se retrouve au ranch Starshine puisqu'il y a des accessoires d'enclos à présent pour ce faire vous devez vous rendre dans cet enclos-ci et aller tout de suite à gauche vous cliquez sur par exemple le choix A, vous avez déjà la ligne de départ d'arrivée, vous avez des tonneaux pour faire du barrel racing, de quoi faire du pole bending, voilà donc c'est un petit parcours assez simple ensuite en deuxième parcours, le B, nous avons de quoi faire une sorte d'équitation de travail western du coup vous avez des barres au sol, un obstacle avec de l'eau, vous avez un obstacle avec des pneus, c'est assez original un obstacle normal avec des bottes de foin, vous pouvez monter sur cette petite plateforme bon là je le fais à l'envers mais c'est pas grave et vous avez le parcours C, qui n'est autre que des barres au sol vous avez vraiment de quoi faire pour vos roleplay, vos vraies vies, peu importe après moi j'utilise pas vraiment ces parcours-ci puisque bon bah moi je suis pas trop roleplay mais pour ceux qui aiment bien en faire bah c'est tout bénef pour vous on a également d'autres nouveautés au ranch, apparemment nous pouvons caresser des animaux par exemple là on a un chien, on va voir, bah non je peux pas le caresser qu'est-ce que c'est que ce bordel là ? ici nous avons un petit oiseau, parce que c'est que ça j'avais une main juste avant vous voyez j'ai une main, je pique, il m'espace rien à moins que ce soit la main pour mon cheval, donc je comprends pas trop là il y a un chat, normalement on peut le caresser non, pourquoi est-ce qu'on peut pas le caresser, je comprends pas sur un an de mise à jour, ils disent qu'on peut caresser les animaux du ranch à moins que ce soit bugué, et ce serait vraiment le comble que le seul contenu de la mise à jour soit complètement bugué je vais essayer de voir d'autres animaux, peut-être les ânes, bah non on peut même pas les caresser ah si celui-ci oui, et c'est mes deux bouts et lui on peut les caresser après c'est pas non plus la meilleure activité qui soit, c'est bien pour les vidéos roleplay je pense que tout le monde va très vite oublier ça ils ont également parlé des poules, apparemment on peut les voir bouger tout ça c'est pour juste rajouter un petit peu de vivacité au sein du ranch parce que c'est vrai que c'était un peu une zone où plus grand monde y allait à part pour le camp western et les courses et l'XP mais une fois qu'on a tout fait, bah y'a plus rien à faire au ranch c'est plus pour le côté roleplay, c'est pas grand chose, mais c'est déjà bien écouté nous avons également des nouvelles tenues dans la salle de la discothèque de Fort Pinta donc dans cette petite boutique-ci à l'effigie de certaines personnes de l'équipe des réseaux sociaux du jeu par exemple nous avons les tenues de Minerva, les tenues de Nova ou la tenue de Anna oh mais ce haut il va super bien avec ma tenue peut-être un peu trop foncé par rapport au tapis, mais franchement ça va bien en plus c'est full stat, les boucles d'oreilles, bon c'est dommage avec ma coiffure on les voit pas oh le haut de Nova, je suis complètement fan, un haut vert comme ça je suis totalement pour le haut Minerva, il est beau mais bon après le rose c'est plus trop mon truc en plus c'est du rose flashy donc c'est encore moins mon truc du coup oh le pantalon vert par contre, ça c'est sûr je me l'achèterai un jour ou l'autre écoutez c'est de très très beaux items, j'aime bien c'est normal qu'il y a juste pour la cavalière étant donné que c'est juste des tenues de discothèque donc forcément il n'y aura pas pour votre cheval certains éléments sont facilement associables à des équipements pour votre cheval également donc c'est pas un souci nous avons également des nouveaux items de la boutique des stars à vie j'ai oublié de vous les montrer ces deux derniers mois alors nous avons premièrement la selle qui est splendide vraiment elle est magnifique un petit peu de rose saumon avec des petits détails de fleurs brodées dessus et du blanc aussi, j'aime beaucoup c'est une très belle selle et juste en dessous nous avons du coup les guêtres avec le même ton de rose saumon c'est super beau franchement la tenue de cette année pour les stars à vie ils ont géré c'est déjà la fin de cette mise à jour alors ils ont également notifié comme quoi ils auraient changé les sons du jeu au niveau des bruitages des chevaux etc mais ça on l'avait déjà remarqué lors de la mise à jour précédente donc je vais pas vous le redire je vous renverrai à ma vidéo de la semaine dernière pour que vous puissiez découvrir mes réactions par rapport à ces nouveaux bruitages dites moi ce que vous avez pensé de cette mise à jour pour ma part je l'ai trouvé très pauvre en contenu mais sachez que la semaine prochaine nous aurons la suite des quêtes principales et j'ai très très hâte de les découvrir avec vous en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et on se retrouve dans une prochaine vidéo à plus je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici